C'est que l'éducation c'est bien plus une question de direction que de directive. Et donc c'est bien plus une affaire de finalité et en même temps une affaire qui a à voir avec une orientation. Vous savez que éduquer ça vient du latin d'ucere, d'ucere qui veut dire conduire, et qui dit conduire dit évidemment un lieu vers lequel on conduit. Et ce que je peux constater dans les différents contacts que j'ai avec les parents, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de désir évidemment de faire du bien aux enfants. Mais souvent il y a un manque de clés, il y a un manque de direction. On ne sait pas trop agir dans telle ou telle circonstance particulière, précisément parce qu'on n'a peut-être pas assez présente quelles sont les finalités vers lesquelles conduit l'éducation. Et donc c'est intéressant de méditer cet après-midi sur cet aspect-là et demain on méditera sur d'autres questions. Il me semble, bon on pourrait avoir d'autres analyses, mais il me semble qu'il y a trois points qui sont importants dans l'éducation et qui sont au fond fédérateurs de beaucoup de choses. Premièrement c'est l'éducation à la vérité, deuxièmement l'éducation à la communion et troisièmement l'éducation à la confiance. Alors si vous le voulez bien, on va voir tour à tour, vérité, communion et confiance. Au fond à travers ces trois points-là, ces trois axes qui permettent de guider une éducation, parce qu'on suit chacun un peu ses recettes et chacun essayera de monnayer les choses, il me semble que ça reflète pas mal d'aspects de notre vie au quotidien. Tout d'abord l'éducation à la vérité. On peut dire que l'éducation à la vérité c'est d'abord, c'est le côté objectif de l'éducation. Tout n'est pas laissé à l'arbitraire. La vérité, j'aime bien cette définition d'Aristote, le philosophe grec, qui dit que la vérité c'est l'adéquation de l'intelligence au réel. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Sinon accueillir le réel. Au fond, éduquer à la vérité, c'est éduquer à accueillir le réel, à accueillir les circonstances. Et on voit de ce point de vue-là un certain nombre d'enfants qui ont parfois de la difficulté à accueillir le réel. Ils sont ou trop dans l'imaginaire, ou trop à l'intérieur d'eux-mêmes d'une certaine manière, et ont du mal à accueillir la réalité qui les entoure. Et ça peut être intéressant de dire, au fond, que l'accueil du réel, c'est de voir aussi le réel comme une bonne chose, comme quelque chose de bon. Et il vit que cela était bon, cette bonté du réel qui nous entoure. Et on voit bien qu'il y a un lien entre cet aspect d'accueil du réel et aussi cette confiance. Parce que le réel est bon, alors je peux faire confiance. L'autorité du réel, accueillir l'autre, et donc le réel aussi qui m'entoure, parce que parmi le réel il y a l'autre. Et on voit au fond que cette éducation à la vérité, on peut dire que c'est au fond l'accueil de l'autorité. Et je fais assez le lien avec ça, vous savez que autorité ça vient de « augere » en latin, qui veut dire « grandir ». Avoir de l'autorité, c'est s'engager à faire grandir. S'engager à faire grandir et donc aussi à poser des limites. Le réel n'est pas mon imaginaire. Le réel, j'allais dire, n'est pas virtuel. Le réel se présente à moi comme quelque chose que j'ai à accueillir. Et donc au fond, l'éducation consistera à faire sortir l'enfant de ce qu'on peut appeler une forme de toute-puissance, pour atteindre une forme d'objectivité qui permettra de rejoindre l'autre. Et là où on voit la communion, parce que dans le réel il y a l'autre. L'autre n'est pas comme je souhaite qu'il soit, l'autre n'est pas à mon image et à ma ressemblance, l'autre est autre que moi. Et donc on voit bien aussi le lien avec la communion. Cette éducation à la vérité, au fond, je trouve, qui structure la personne humaine, lui donne une colonne vertébrale. Liée à la question de la vérité et la question de l'interdit. Parce que dans cette vérité, on voit bien qu'il faut passer de la toute-puissance à l'accueil de la vérité, à l'accueil de la réalité. Et ce qui veut dire, au fond, une certaine objectivité. Et pour permettre la communion, ça demande de respecter un certain nombre d'interdits. L'autorité est aussi porteur d'interdits qui favorisent la communion. S'il n'y a plus d'interdits, il n'y a pas de communion possible. Il n'y a pas de vie sociale possible, tout simplement. Donc c'est important de dire que, de voir au fond dans une société ou dans une éducation, il n'y aurait pas d'objectivité, on peut dire. Tout serait un peu relatif à l'enfant, l'enfant roi. Cela entraîne, au fond, une difficulté à rentrer en contact avec les autres. Parce qu'il n'y a pas eu assez de limites. La toute-puissance de l'enfant n'a pas eu assez de limites, qui permet, au fond, ces limites permettent ensuite la relation. Donc c'est des choses très générales qu'on va voir ensemble. Mais je crois que c'est des choses que l'on a peut-être entendues, vous avez peut-être entendu à l'occasion. Mais c'est intéressant de pouvoir s'arrêter. Parce que fixer les limites, ça fait partie de l'éducation, et c'est jamais simple. Et on se dit, mais au fond, parfois on se remet soi-même en cause. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fixe des limites ? Mais est-ce que je ne suis pas dur avec mes enfants ? Et puis je vois qu'à côté, dans d'autres familles, où la société elle-même propose d'autres schémas, au fond, l'accueil de la limite, c'est l'accueil aussi de la communion. Alors je crois que c'est beau d'avoir ça en tête. Mon désir a des limites pour permettre justement d'accueillir l'autre. L'autorité, au fond, c'est un tuteur qui fait grandir. Sans autorité, on ne se construit pas. Cette autorité qui va mettre des limites au désir de l'enfant, aux caprices des grands ou des petits. Cette autorité qui va entraîner à sacrifier ses propres désirs pour permettre la communion avec l'autre, pour permettre l'accueil de l'autre. Souvent, on a une idée négative du sacrifice. C'est devenu presque un gros mot. Alors que sacrifice, ça vient de deux mots, sacrum facere, c'est-à-dire rendre sacré. Et le sacré, c'est quelque chose qui est autre que l'oprofane. Il y a une sorte de limite. Et donc l'éducation au sacrifice, c'est, au fond, c'est l'éducation à se donner à quelque chose qui est plus grand que soi. Et ça, je crois que ça commence de petit. C'est ouvrir le cœur de l'enfant à ce qu'il puisse se donner à quelqu'un, ou à quelqu'un comme Dieu, par exemple, ou à quelque chose de plus grand que soi. Qu'il ne soit pas égocentré. Et on voit bien que, par rapport à nous-mêmes, comme adultes, on voit cette tentation de l'égoïsme qui est là présente. Parce que, justement, il y a ce sacrifice qui demande de laisser sa propre volonté, de laisser sa propre orientation, son propre choix, son propre plaisir, pour quelque chose de plus grand. Mais remarquez bien une chose, c'est qu'on grandit au fur et à mesure qu'on s'offre et on se donne à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est vraiment petit que ça s'apprend. De ce point de vue-là, on peut dire que mon désir est vrai s'il permet la communion avec l'autre. Alors que sans interdit, sans limite, au fond, je vois l'autre comme une prolongation de moi-même. Et on confond vite la fusion avec la communion. Et c'est intéressant de méditer sur la Trinité, par exemple, où on voit qu'il y a une communion de personnes et en même temps une distinction des personnes. Apprendre à accueillir l'autre comme différent, et vous le savez, dans votre vie de couple, et nous le savons dans la vie communautaire, c'est le chemin de toute une vie. C'est très difficile. Accueillir l'autre vraiment avec son rythme, par exemple. Vous voyez, par exemple, il y a... On voit bien quand on est en communauté, la manière de petit-déjeuner des frères. Alors pour ça, on met un petit-déjeuner à part, comme ça pour pas... Mais on voit, il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont lents, il y en a le rythme de chacun. C'est pas facile d'accueillir le rythme de chacun. Alors en même temps, dans l'éducation, il y a ce souci de faire grandir et d'emmener plus loin, bien sûr, mais au fond, les rythmes, c'est quelque chose, je m'en rends compte de plus en plus, les rythmes, c'est quelque chose de tellement inscrit dans chacun, dans sa manière de fonctionner. Vous voyez l'éducation à la vérité comme, au fond, une des conditions de la communion. C'est l'éducation à l'objectivité, l'accueil du réel. C'est aussi l'éducation à l'humilité. J'aime bien cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que l'humilité, c'est marcher en vérité. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? L'orgueil, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est dire quelque chose que je suis, que je ne suis pas. Dire que j'existe par moi-même alors que c'est Dieu lui-même qui me maintient dans l'existence, au quotidien. Et que s'il arrêtait ne serait-ce que de penser à moi, de m'aimer, non seulement je meurs, mais je tombe dans le néant, dans la non-existence. L'humilité et la vérité, c'est que, comme disait le curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. C'est ça, la vérité. Et une forme d'orgueil, et c'est en nous, on voit très bien, une forme de rébellion contre ça, eh bien, fait que je ne suis plus dans la vérité, je suis dans une construction de mon esprit. Et donc, ça veut dire aussi aider l'enfant à se connaître en vérité, avec ses propres limites, limites dues à la santé, limites dues aux capacités, mais aussi avec ses propres dons. Vous voyez, c'est vraiment, c'est la parabole des talents qui est aussi moteur dans l'éducation. De dire, ben voilà, si tu ne peux pas faire telle chose, parce que, pourquoi au niveau santé, ben, tu te heurtes à telle difficulté, ou alors au niveau capacité de réflexion, tu te heurtes à telle chose, ou alors tu es plus fort là-dedans et moins fort là-dedans. Et de dire, au fond, c'est ça, c'est que je suis quand même aimé, même si j'ai des limites. C'est important que l'enfant l'entende. non pas, oui, mais c'est évident qu'on aime nos vente, oui, mais est-ce qu'on leur dit ? Parce que pour l'enfant, ce n'est peut-être pas forcément évident. Donc c'est bien de dire les choses, de dire, même si tu as telle limite, c'est pour ça que tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas des talents, tu n'as pas... Au fond, apprendre à se connaître en vérité, c'est accueillir comme un don, même le dépouillement, et accueillir l'autre comme un don. Et au sein même d'une fratrie, je crois que c'est ça, c'est... On voit bien quand on est un enfant et comment réagissent les autres enfants. Et c'est important de dire, ben voilà, au fond, ce petit qui vient de naître, qui vient d'agrandir notre famille, c'est un don aussi pour toi. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une jalousie. Ce petit enfant, il fait partie du réel. Il fait partie du réel de notre famille. Et donc, c'est bien de mettre des mots, c'est des choses qu'on sait, mais c'est bien de mettre des mots là-dessus et d'aider les enfants, et ça, je crois qu'on voit des choses assez générales entre nous, mais ensuite, d'aider les enfants à pouvoir... à leur exprimer ça. À leur exprimer que, ben voilà, mon désir n'est pas tout puissant, il y a un réel qui ne dépend pas de moi que j'accueille, il y a l'autre qui est dans ce réel, et que si je ne rentre pas dans cette vérité sur moi-même et sur l'autre, eh bien, je serai malheureux. Donc, c'est la première chose, il me semble, l'éducation à la vérité, comme au fond une colonne vertébrale. La deuxième chose, ce serait l'éducation à la communion. L'éducation à la communion, moi j'aime bien cette... dans la lettre que Jean-Paul II a adressée pour le commencement du nouveau millénaire, « Novo millenio in eunte », il parle de la spiritualité de communion. Et c'est vraiment un très très beau texte. Et il dit qu'il veut vraiment que cette spiritualité de communion se soit l'axe vraiment pour ce millénaire. C'est sympathique, dans l'Église on résonne en millénaire, mais c'est beau de voir ça, de dire, ben, quel est vraiment, et je vous cite une petite partie, « Faire de l'Église la maison et l'école de la communion, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. » Il rajoute après, au fond, que la communion, ce soit un critère pour l'éducation, que ce soit important, que ce soit pas simplement le carnet de notes qui soit important, mais aussi la qualité de relation à l'intérieur de la famille, que ce soit valorisé. Est-ce qu'on y prête attention ? C'est dans la famille qu'on apprend la communion. C'est le lieu d'apprentissage, c'est l'école précisément. On pourrait dire, en remplaçant dans le texte de Jean-Paul II, de faire de la famille l'école de la communion. L'école parce que ça s'apprend. C'est pas spontané d'aimer les autres. Ça n'a rien de spontané. Même si on l'a appris, ça n'a strictement rien de spontané. Ça demande toujours un effort. Et c'est beau de montrer à l'enfant, et d'où la nécessité aussi de l'amour conjugal, que l'enfant vient d'une communion sincère dans un amour. Et c'est ça qui apaise l'enfant. Alors que si l'enfant a le sentiment que c'est à cause de lui que les parents sont ensemble, eh bien, c'est anxiogène. Parce qu'il va découvrir, au fond, que dans sa... comment on peut dire ça... il a la responsabilité de la communion de ses parents. C'est exactement l'inverse. Il rentre dans la communion de ses parents. Il rentre dans l'amour matrimonial. Il est issu physiquement de l'amour matrimonial, mais il est issu spirituellement de l'amour matrimonial, humainement. Et c'est ça qui le construit. C'est votre amour matrimonial qui l'est construit. Et c'est pour ça qu'il faut revenir toujours... Et parce qu'on voit bien que la vie à deux n'est pas simple. On voit bien que c'est pas simple. Mais de revenir à des choses absolument fondamentales, de se dire, de retravailler toujours cette vie à deux, ce cœur. La vie de famille ne remplace pas la vie matrimoniale. Mais au contraire, elle est l'expression d'une vie matrimoniale et d'une vie à deux. D'un amour à deux. Bon, il y a eu le temps des époux, maintenant on est parents, on passe à autre chose. Non. On reste époux jusqu'à la fin de... jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vraiment, c'est ça. Et d'où de faire, de travailler aussi cette dimension d'époux et d'épouse. Parce qu'il y a un témoignage que vous donnez aux enfants à travers votre amour, à travers votre relation. Ils apprennent en vous regardant la manière d'aimer. Alors, ça fait un peu peur aussi parce qu'on se dit est-ce que... voilà, est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? On se pose des tas de questions. Et le Saint-Père, dans ce passage-là, il dit au fond, avant de faire des tas de projets, avant de faire des tas de réalisations extérieures, assurons-nous que la communion soit au rendez-vous. Les projets que nous avons comme famille, comme église, comme société, etc., doivent être l'expression d'une communion. Vous voyez, il doit au fond venir d'un amour qui lui-même veut s'exprimer, veut se répandre, veut se réaliser dans des choses concrètes. Mais il faut d'abord travailler cette relation. Le Saint-Père dit qu'il faut promouvoir une spiritualité de la communion en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'hôtel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Et ensuite, il rajoute, au fond, cette spiritualité de communion, elle viendra d'abord d'un regard porté sur Dieu et sur la Trinité qui est communion. Ça veut dire d'abord s'enracine dans cette éducation à l'amour, s'enracine dans une contemplation de Dieu, dans une vie de prière. D'où l'importance aussi comme famille et comme couple de vous enraciner dans la prière. Précisément pour avoir cette certitude profonde que dans la prière, vous vous trouvez vraiment en communion avec celui qui est la source de l'amour. Et c'est intéressant de savoir ça parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment de communion s'il n'y a pas l'affirmation d'une transcendance. et une famille qui reste, qui prie, c'est une famille au fond qui met toutes les chances de son côté pour être une famille aimante. Et comme c'est important de se remettre ensemble comme couple, comme famille sous le regard du Seigneur, se remettre ensemble face au Seigneur comme des pauvres pour implorer cette communion, pour implorer cette qualité de relation. Le Saint-Père aussi indique dans son texte qu'une spiritualité de communion, ça veut dire la capacité d'être attentif à l'unité, à son frère, attentif les uns aux autres. Au fond, la communion, c'est se décentrer de soi-même. Et ça, ça s'apprend. Encore une fois, ce qui est tout à fait spontané, c'est l'égoïsme. Ça, c'est très spontané, il n'y a pas beaucoup besoin de l'apprendre. Mais le fait d'être attentif à l'autre, ça s'apprend de tout petit. De voir que l'autre a besoin, de voir que l'autre a besoin d'être soutenu, que l'autre, au fond, est là, existe. J'aime bien cette phrase de Saint-Paul qui dit « Au fond, nous sommes membres les uns des autres. » Je ne peux pas dire « je » sans dire « nous ». Et la difficulté de nos sociétés occidentales, on peut dire, c'est cet individualisme, c'est qu'on se conçoit comme une juxtaposition d'individus. Et non, je ne peux pas dire « je » sans dire « nous ». Je suis ce que je suis grâce à ma famille. Ça veut dire aussi qu'apprendre à savoir partager les joies et les peines, deviner les désirs, répondre aux besoins, offrir une amitié, développer une attention à l'autre. Être attentif. Remarquez bien, ça fait partie, je trouve que c'est assez lié aussi avec la vérité parce qu'au fond, être attentif au réel rend attentif à l'autre. Il y en a certains qui ne voient pas les besoins. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir, mais c'est qu'ils ne les voient pas. On voit très bien ça en communauté. Il y en a qui, par exemple, dans le service de table, c'est assez intéressant. Il y en a qui sont attentifs, on les sent attentifs, on les sent... On voit, il y a tel frère qui a besoin d'eau, il y a tel frère qui se scie, il y a tel frère qui n'a pas été servi, tel frère... Il y en a d'autres qui ne voient pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, ils sont tout à fait sympathiques, etc. Mais bon, ça peut être un peu agaçant au bout de plusieurs repas, mais bon, ça fait partie du sacrifice propre à la vie commune, mais en même temps, je trouve que c'est... Et ça, ça vient d'où ? Ça vient de l'éducation. Dans la vie communautaire, on voit toute l'éducation qu'on a reçue, ça je vous dis, et de petit. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et aussi, les manques d'éducation comme aussi les choses qui ont été données comme le sens de la responsabilité, le sens de la maturité, le sens... Mais en même temps, je me dis, c'est ça, on a vraiment à éduquer, à s'éduquer. Ensuite, il y a une éducation qu'on prendra par nous-mêmes parce qu'on continue aussi de travailler sur nous-mêmes toute sa vie. Mais quand même, dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui sont données. C'est pour ça qu'il faut... Ce qui est un peu difficile dans l'éducation, c'est la répétition. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est assez exaspérant, je veux dire, non ? Parce qu'on aimerait être comme Dieu, il dit et cela fut. Ça c'est... Et la réalité, ce n'est pas vraiment comme ça. Il ne suffit pas de dire pour que ça soit. ça demande de répéter et répéter encore et répéter encore. Il y a seulement Dieu qui dit et cela est. Et nous, non. et tant mieux parce qu'on dit beaucoup de choses. Mais en même temps, je trouve que c'est beau de voir ça, de dire qu'au fond, ça demande une forme d'humilité d'être éducateur. Une patience. Attendre l'autre. En même temps, l'emmener plus loin. ne pas le laisser tel qu'il est parce que justement, le rôle de l'éducation, c'est d'emmener plus loin. C'est de le conduire. Un autre aspect que le pape Jean-Paul II a développé dans cette spiritualité de la communion, c'est donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres. Galate 6, 2, vous connaissez cette citation. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les difficultés les uns des autres, les pesanteurs des uns des autres. On est dans une société de l'immédiateté. Tout, tout de suite. Ça, c'est pas humain. Parce que l'humanité est lourde. Il y a une humanité lourde, une pâte humaine qui est... qu'il faut prendre, qu'il faut attendre, qu'il faut retravailler. C'est ça la réalité de nos propres vies. On aimerait se transformer, se convertir beaucoup plus radicalement et on voit bien qu'il y a des tas de choses qui heurtent, qui se heurtent à notre chemin de sainteté et qu'on a bien du mal à vivre et qu'on a bien du mal à faire avancer. Donc, portez les fardeaux les uns des autres. Et ça, ça s'apprend. Je trouve que c'est assez beau que ce soit en couple, par exemple, évidemment, les difficultés, les colères, les tensions, les difficultés de caractère, les difficultés professionnelles. On a tellement envie d'enlever qu'on aimerait quelque chose d'assez idéal, vous voyez, où il n'y a pas de fardeau à porter, pas de difficultés, bon, pas de tension. Non, ça, c'est pas la vie. Qui dit une vie, dit aussi des tensions. Alors, c'est vrai qu'au cimetière, on sera complètement détendu. Mais, en attendant, il y a des tensions dans nos vies, dans nos humanités. On est aussi en tension verte. Donc, c'est intéressant de voir que, au fond, on a à apprendre à porter les fardeaux des uns des autres, à porter les lourdeurs de nos humanités. Et ça, ça s'apprend. C'est pas spontané. Et même quand on l'a appris, il faut le réapprendre et le retravailler parce que ça vient heurter en nous cette forme de toute-puissance. Cette toute-puissance qui consiste à vouloir que les choses soient marge-droit, que ça aille tout de suite, que ça roule, quoi. Il faut que ça roule. Parfois, ça ne roule pas. Parfois, ce n'est pas pareil. Et le Saint-Père disait « Attention aux tentations égoïstes qui continuellement nous tentent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Parce que s'il n'y a pas à accepter de porter les fardeaux les uns des autres, eh bien, on rentre petit à petit dans une opposition des uns des autres et dans un reproche, dans une accusation mutuelle. Donc, ça veut dire aussi avoir le cœur assez grand pour pouvoir porter l'autre. Mais je crois que par des petites choses, on peut déjà l'apprendre comme enfant, étant enfant et en tout cas ouvrir. au fond, c'est s'ouvrir à une certaine souffrance, à accueillir la souffrance dans notre vie. C'est important que les enfants soient ouverts à la souffrance. Bien sûr, on n'a pas le désir de les faire souffrir, mais c'est très important parce que si on projette à l'enfant que le monde, au fond, c'est un monde sans souffrance, mais il va être malheureux toute sa vie. Mais il y a des occasions de maladies, de deuils, de difficultés où pour expliquer, écoute, tu vois, la souffrance fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre vie. Mais nous, comme chrétiens, on la vit différemment. Être ouvert à la souffrance, ça permet aussi, justement, d'accueillir l'autre. Parce que si on rejette les fardeaux les uns des autres, tôt ou tard, on arrivera dans une solitude. Il n'y aura plus de fardeaux à porter, mais il n'y aura plus de communion non plus. Parce que qui dit communion, dit accueillir de toute façon une part de souffrance, une part de difficulté, une part de pénibilité. Il y a quelque chose de pénible dans la communion, de laborieux. C'est, au fond, éduquer à une certaine patience. Et on voit bien que le mot patience, ça vient de passion, passion, qui a formé passion à la passion du Christ, pâtir. sans ce cheminement spirituel. C'est un cheminement spirituel, la communion. C'est un cheminement avec Dieu, c'est un cheminement dans la prière, c'est un cheminement vraiment qui, on ne le fera pas tout seul. Ce n'est pas simplement, je vais dire, une psychologie à travailler, il y a peut-être aussi ça, mais c'est d'abord un cheminement spirituel. Sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de communion serviraient à bien peu de choses. et ils deviendraient des façades sans âme. Tout ce qui peut être un peu une forme d'activisme, une forme de... Si ce n'est pas... Ou d'action, toutes les actions qu'on peut mener, si elles ne sont pas portées par la communion, eh bien, on s'y épuise. Parce que si elles sont l'occasion de tension, on voit bien que c'est... Alors que si elles sont portées par la communion, au contraire, toutes ces actions, ces projets, eh bien, on se recrée, on est réalimentés. On se refait intérieurement. Qu'est-ce qui nous refait nos forces ? C'est vraiment la communion. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui refait nos forces. Qu'est-ce qui nous fatigue ? C'est les manques de communion. Les tensions entre personnes qui font partie de notre humanité. Donc c'est important d'avoir cet esprit de communion et vraiment comme un critère de dire où est-ce que nous, nous en sommes de la communion dans la famille. Est-ce qu'on l'évalue ? Est-ce que on le valorise ? Est-ce qu'on la valorise auprès des enfants ? Est-ce qu'on y revient ? Vous voyez, un axe, c'est pour ça que c'est bien d'avoir deux, trois axes dans l'éducation parce que du coup, ça vous donne des lumières, ça vous donne des clés pour pouvoir insister sur tel ou tel aspect selon les circonstances. On insiste tellement sur les carnets de notes. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais l'éducation, ce n'est pas l'instruction. Ce n'est pas pareil. De fait, c'est étonnant de voir que l'État a transformé le ministère de l'instruction publique en le ministère de l'éducation nationale. Ce qui, à mon avis, est assez symptomatique. Parce que l'instruction, ce n'est pas l'éducation et l'éducation n'est pas l'instruction. L'instruction fait partie de l'éducation. Mais vous voyez, quand l'éducation est la vérité, je ne vais pas parler de questions d'apprentissage. Ça fait partie aussi, mais on voit bien que c'est des études de fond. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'éduque. Le pardon, quand ils sont assez grands, les enfants, dans le sacrement de réconciliation, prendre conscience qu'on a pu offenser la communion, qu'on n'a pas répondu amour pour amour, qu'on a pu être dans un certain mensonge, c'est important de former la conscience, d'éclairer la conscience de l'enfant. Parce que la conscience, c'est vraiment le lieu aussi de la présence de Dieu dans chaque personne humaine. c'est ce que, c'est vraiment, c'est Dieu agit dans la conscience de chacun. C'est vraiment ce tabernacle propre, cette lumière. c'est pour ça que la liberté de conscience est quelque chose de tellement important. Donc, d'éclairer la conscience et donc de dire aussi qu'est-ce que j'ai fait qui peut s'opposer à la communion ? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut aller contre ? Et donc, d'éducation à la miséricorde, au pardon. Miséricorde, qu'est-ce que c'est si ce n'est avoir du cœur pour la misère ? C'est ça la miséricorde, c'est avoir du cœur pour la misère de l'autre. C'est encore ce que j'aime bien les étymologies, mais c'est cœur et misère, c'est ça les deux, les deux mots qui ont formé le mot miséricorde. Alors, au lieu de tomber dans l'accusation mutuelle, c'est d'accueillir l'autre aussi avec ses fragilités. Le dernier point que j'aimerais méditer avec vous, c'est la confiance. Il me semble que c'est certainement l'aspect le plus important et le signe d'une éducation réussie. La confiance, elle se décline en trois niveaux, pour la décliner en trois niveaux. Tout d'abord, la confiance en soi, qui n'est pas incompatible avec l'humilité. Et on a confiance en soi lorsqu'on a été capable de franchir un certain nombre d'étapes. Et ce que je trouve dommage dans notre société, c'est qu'il y a de moins en moins d'étapes à franchir. Il y a quelques étapes, bon, le bac, c'est une étape, la rentrée dans la... qui sont plutôt liées au domaine scolaire, du reste. Mais je pense, par exemple, au scoutisme, qui vraiment donne des étapes. Le fait de... Ou même, on peut se fixer en famille des étapes. L'aîné, on lui permet des choses que le dernier ne lui permet pas, parce que, justement, il est aîné. Vous voyez, le fait d'étapes, je trouve, c'est assez fort, parce que ça... C'est ça qui permet de franchir des épreuves. une surprotection n'aide pas à prendre confiance en soi. Ça, c'est très clair. Surprotéger l'enfant, ça ne l'aide pas. Et dans ce sens-là, bon, c'est vrai, les mamans sont souvent assez promptes à protéger, à éviter les difficultés, etc. Et ça fait beaucoup partie du rôle du père, ça fait partie de la place du père dans la famille, que de mettre au monde, aussi dans ce sens-là, de l'envoyer au monde. D'ailleurs, elle n'est pas... Comme on dit souvent, ne reste pas dans les jupes de ta mère. Même s'il y a moins en moins de jupes, mais... Mais bon, c'est autre chose. Mais ne reste pas dans les jupes de ta mère. C'est... Comme on dit... Parce que ça fera quelqu'un d'insécure. Vous comprenez ? Quelqu'un qui aura toujours besoin de quelqu'un à côté de lui, d'être encouragé, qui sera toujours à la recherche... Non, prends compte... Tu as ce qu'il te faut en toi. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Jean Bagné. C'est très beau, ce témoignage. Le fondateur de l'Arche. Et qui dit... Au fond, je... Il est canadien, donc québécois. Et puis, il dit à ses... Il a dit je rends grâce à mon père. C'est un homme qui a maintenant 82 ans. Je rends grâce à mon père qui m'a dit oui quand j'ai choisi de m'engager dans la marine canadienne. C'était au moment de la guerre. Oui, je pense qu'il a commencé en tout cas ses études à ce moment-là. Et puis, il a... Et donc, de tous les bateaux qui traversaient l'Atlantique 1 sur 5 ou arrivés à bon port à cause des... Entre autres des sous-marins allemands. Et mon père ne m'a pas dit non. Il savait le risque. Il savait le danger. Mais il ne m'a pas dit non. Il m'a dit je lui suis égré toute ma vie parce que ça m'a aidé à franchir d'autres étapes. Ça m'a appris à faire confiance. Alors qu'il aurait pu dire mais tu n'es pas fou mais fais autre chose engage-toi dans ceci ou monte ton entreprise ou il aurait eu des telles possibilités. Et donc, je crois que c'est assez beau en tout cas de se dire que l'éducation à la confiance en soi c'est permettre à l'autre qu'il prenne des risques. Et donc, permettre aussi premièrement d'échouer ça fait partie aussi de la prise de risque mais aussi ouvrir encore une fois la porte à une certaine souffrance à une certaine pénibilité déception vouloir éviter toute épreuve à ses enfants ça ne les aide pas. Alors il faut mesurer les épreuves qu'ils peuvent porter. Mais on voit combien un enfant qui a passé des épreuves je pense des épreuves de santé par exemple et bien la maturité qu'il peut avoir. Là encore, je crois que apprendre à faire confiance à l'autre c'est l'enfant du moment à partir de sa naissance il va vers sa propre vie il va sortir de la famille et toute l'éducation l'engage à sortir de la famille et à créer lui-même sa propre famille ou répondre à sa propre vocation donc avoir des étapes qui permettent de donner confiance ensuite la confiance en l'autre la confiance en l'autre c'est vrai que dans toute relation et ça ça s'apprend aussi parce que parfois on arrive avec une grande générosité de coeur une grande candeur innocence un peu naïveté quand on est enfant et jeune aussi en pensant que l'autre va répondre comme nous en pensant que ça ira bien tout de suite la confiance en l'autre c'est aussi ouvrir la porte au fait d'être blessé mais pour voir même si l'on est blessé je redonne encore ma confiance au fond la confiance en l'autre qui viendra aussi du pardon et de la miséricorde et c'est vrai qu'il y a une forme de il peut y avoir un danger de se fermer à la relation lorsque la confiance a été blessée mais en même temps il n'y a pas de communion sans confiance et il n'y a pas de vie sans communion c'est important de ne pas tout contrôler apprendre il y a des choses qui m'échappent et on voit bien qu'on est dans une mentalité sécuritaire de plus en plus de nos jours une mentalité où on veut tout contrôler tout ordonner que rien ne m'échappe tout soit prévu tout soit normé risque zéro c'est pas humain risque zéro c'est pas humain apprendre accueillir au fond rentrer dans une humilité et donc découvrir la fragilité de ma vie et que l'enfant découvre sa fragilité et ne la voit pas comme une menace mais au contraire comme une chance d'une rencontre avec l'autre ça la confiance en l'autre c'est quelque chose qui se travaille je suis j'ai une certaine vulnérabilité bien justement qui me pousse à aller vers l'autre et non pas m'enfermer mais j'ai besoin de l'autre j'ai besoin de toi et quand on a une humanité très riche avec beaucoup de talents beaucoup de dons il y a toujours ce risque de s'enfermer sur soi-même de plus demander de l'aide et donc de terminer seul le dernier point c'est la confiance en Dieu qui vient de la foi le mot foi a formé le mot confiance et au fond c'est le premier péché le doute est-ce que je peux vraiment avoir confiance en Dieu et si je m'offre je me donne totalement au Seigneur si j'offre mes enfants au Seigneur totalement qu'est-ce qui va se passer oui il y a en nous cette petite voix intérieure qui nous dit au fond tu ne peux pas vraiment avoir confiance en Dieu on voit Dieu comme une menace on n'y croit pas vraiment à l'amour de Dieu ça reste je trouve ça reste souvent de plus en plus je trouve ça reste intellectuel on le sait on nous l'a dit par exemple la prière de Charles de Foucault vous connaissez cette prière de Charles de Foucault mon père je m'abandonne à toi fais de moi ce que tu voudras et rien que cette parole là tout de suite on imagine le pire grosso modo fais de moi ce que tu voudras vous voyez cette confiance en Dieu prendre que l'enfant prenne conscience qu'il n'est pas seul le croyant n'est jamais seul non seulement il n'est pas seul parce qu'il a l'amour de ses parents l'amour de ses frères et sœurs mais aussi il a l'amour de Dieu et surtout il a l'amour de Dieu qu'il accompagnera ses parents disparaîtront un jour ses frères et sœurs feront leur vie mais il y sera cet amour de Dieu et bien il a présent quoi qu'il arrive je ne suis pas seul et donc je découvre aussi que les chemins de Dieu ne sont pas mes chemins ses pensées ne sont pas mes pensées et que cette confiance en Dieu va être la source des autres confiances en soi-même et dans l'autre cette confiance en Dieu va au fond être un remède au désespoir à quoi bon lutter cette petite voix qui nous dit à quoi bon et pensons on médite sur la Sainte Famille pendant ce week-end pensons à la Vierge Marie justement qui a eu cette confiance en Dieu et cette remise cet abandon entre les mains du Père qu'il me soit fait selon ta parole cette confiance en Dieu qui permet aussi de traverser les échecs je trouve que notre société se raisonne beaucoup et nous-mêmes on raisonne beaucoup entre échecs et succès alors que dans la Bible ce n'est pas comme ça on raisonne en termes de stérilité et de fécondité stérilité et fécondité est-ce qu'au fond ce n'est pas quelle est la fécondité de telle situation même qui est douloureuse et ça ça s'apprend et je trouve ça s'apprend très jeune et de dire voilà ça donne une fécondité à notre famille si on a été éprouvé au niveau professionnel au niveau santé au niveau des deuils au niveau financier bon ben il y a des épreuves qui arrivent mais ça donne une fécondité à nos familles je me rappelle une jeune fille qui me disait dans notre famille on n'a pas eu beaucoup d'argent mais on a eu beaucoup d'amour et elle le disait avec un grand une grande reconnaissance alors que ce soit aussi cette confiance qui permet de découvrir que tout est bon et que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu même les choses les plus parfois difficiles et peut-être les uns et les autres nous venons avec nos fardeaux nos difficultés propres à nos familles au sens strict ou un peu élargi mais que nous ayons ce regard de foi pour découvrir qu'il y a une bonté de Dieu un amour de Dieu qui s'exprime dans toutes circonstances et cette confiance elle vient de la foi alors demandons à la Vierge Marie notre âme d'espérance demandons-lui qu'elle nous aide parce que ce n'est pas quelque chose aussi simple c'est quelque chose à retravailler à se le redire à soi-même on le sait tout ça ce que je viens de dire on le sait par cœur mais c'est important d'en reprendre conscience et surtout ensuite de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place au plan familial pour traduire ces différents actes de l'amour de l'éducation à la vérité à la communion et à la confiance ça se traduit dans des choses très concrètes mais je trouve que ces trois axes-là ça donne déjà pas mal de travail une fois qu'on arrive ensuite on passera à d'autres choses mais rien que ça vérité communion confiance je trouve ça ça donne une vraie lumière et ensuite ça implique beaucoup de choses au quotidien qui sont en train qui sont en train